... Super-tiphons, éruptions volcaniques, violents tremblements de terre et canicules interminables. L'année 2015 a été ponctuée par des catastrophes naturelles exceptionnelles. ... Bilan de ces phénomènes terrifiants, 20 000 victimes et presque 40 milliards de dollars de dégâts. 2015 s'affiche comme une année record sur plusieurs points. Des tempêtes tropicales d'une puissance inédite, des épisodes de sécheresse particulièrement longs et des températures les plus hautes mesurées depuis 130 ans. Faut-il y voir les conséquences du réchauffement climatique ou d'autres phénomènes plus ponctuels comme El Niño ? Comment la science peut-elle tenter de prévoir ces cataclysmes ? Les populations peuvent-elles se préparer et anticiper certains de ces événements naturels ? De la cordillère des Andes au plateau himalayen, en passant par les déserts glacés d'Islande et les îles paradisiaques du Vanuatu, des scientifiques décryptent ces colères de la terre et du ciel. Rassemblant exclusivement des images professionnelles saisies au cœur de l'action, ce film présente les catastrophes naturelles majeures de l'année 2015, de la plus inoffensive à la plus dramatique. Symbolique et emblématique des catastrophes naturelles de l'année 2015, le typhon d'Utuan frappe Taiwan en septembre. 500 millimètres de pluie, soit l'équivalent de quatre mois de précipitation, sont tombés en seulement 24 heures. L'île de Taïwan est au cœur de la zone cyclonique du Pacifique et les autorités sont habituées à lancer des alertes auprès de la population pour faire évacuer les zones les plus sensibles et éviter que les gens ne sortent de chez eux. Pour Fabrice Chauvin, spécialiste des cyclones à Météo France, l'île de Taïwan est dans le mirador de surveillance de la communauté scientifique. Taïwan, qui est à peu près située dans cette zone, est dans une zone qui est sujette aux cyclones tropicaux. Il faut savoir que l'ouest du Pacifique Nord, c'est la zone la plus sujette aux cyclones tropicaux. Sur l'ensemble des cyclones, ça doit représenter peut-être quelque chose comme 60% des cyclones à nous-mêmes. L'impact du cyclone a été particulièrement visible sur les côtes. Le littoral a été dévasté par des vagues exceptionnelles en raison de la conjonction de deux phénomènes. Le typhon et la proximité de la Terre et de la Lune, provoquant des marées de tempêtes. C'est une élévation du niveau de la mer due à la dépression liée aux cyclones. Donc la dépression liée aux cyclones, en fait, elle a tendance, comme il y a moins de pression sur la mer, son équilibre, il le trouve un petit peu plus haut par rapport à sa normale, donc une élévation du niveau de la mer. En urgence, les barrages ouvrent leurs vannes pour compenser l'afflux soudain d'eau de pluie. Leur abondance s'explique notamment par les températures des eaux de surface anormalement chaudes. Elles ont stimulé le nombre et l'intensité des cyclones du Pacifique Nord. 29 au total en 2015, avec des vents supérieurs à 178 km heure. Ce film retrace un échantillon de ces événements climatiques extrêmes. Autre île, autre menace. Ici, un désert de pierre et de glace. L'une des zones les plus hostiles et les plus mystérieuses de la planète. L'Islande. Dans ce décor de contes et légendes nordiques, le plus grand glacier d'Europe donne des signes d'activités étranges. L'activité a commencé avec un déferlement sismique dans toute la partie nord-ouest du glacier Vatnajökull. Personne ne savait encore ce qui se passait. Mais on sentait que quelque chose de gros se préparait. Holger Sigmarsson est islandais, mais il travaille en France depuis plus de 20 ans et étudie l'origine du magma grâce à ses composés radionucléaires. L'Islande est une zone hautement active en matière de volcanisme. L'île est située juste au-dessus d'un point chaud, c'est-à-dire une remontée de magma depuis les profondeurs de la Terre jusqu'à la surface de la croûte terrestre. L'Islande est aussi localisée à la limite de deux plaques terrestres en train de s'écarter l'une de l'autre, en autorisant des remontées de magma depuis le manteau et créant une dorsale océanique. Avec une telle situation, les moindres signes précurseurs d'une éruption attirent rapidement l'attention de la communauté scientifique. Or, sous ce glacier géant est installé un volcan peu connu et pourtant l'un des plus gros d'Islande, le Bardarbunga. C'est un volcan très connu pour les Islandais. Ailleurs, il n'est pas très connu parce qu'il n'a pas été très actif depuis plusieurs décennies, voire même des siècles. La dernière petite éruption s'est produite en 1903. Mais auparavant, la dernière grosse éruption avait eu lieu au 15e siècle, en 1480. La spécificité du volcan Bardarbunga, c'est que son cratère principal est complètement caché sous la neige. Impossible donc de voir directement jaillir quoi que ce soit du volcan. Mais les scientifiques islandais ont réussi à cartographier le sous-sol pour découvrir la physionomie cachée du Bardarbunga. Un vaste et profond cratère effondré, ou caldera, dont les bords culminent 400 mètres au-dessus du fond du cratère. Et par-dessus, 800 mètres de glace. Un potentiel dévastateur immense. Si une éruption se produisait dans le cratère du Bardarbunga lui-même, cela ferait fondre la glace et avec 800 mètres d'épaisseur, cela générerait un flot catastrophique qui jaillirait vers le nord et vers le sud. Ce qui est potentiellement plus dangereux, c'est la présence d'usines hydroélectriques sur les rivières qui proviennent du glacier, et tous ces villages au sud, et ce jusqu'à la mer. Heureusement, le Bardarbunga est implanté dans une zone désertique, et les routes d'accès ont été coupées très tôt, sauf pour les scientifiques. Les habitants les plus proches sont habitués aux colères de la terre en Islande, et préparés à vivre en autonomie en cas de coup dur. On n'a pas peur d'une éventuelle éruption. On pourrait vivre en autonomie ici, pendant un bon moment. On vit dans un pays en formation, et on est habitués à ces manifestations géologiques. Ce genre de choses peuvent arriver dans 10 ans, ou demain. C'est comme ça. Sur ce terrain relativement plat, ce sont bien les inondations potentielles qui poseraient le plus de problèmes. L'eau pourrait se propager largement, à très grande vitesse, et causer beaucoup de dégâts aux infrastructures. Nous sommes sur la route 1. En Islande, elle connecte le côté nord du pays au côté sud. Si on perd ce pont, il faut faire un détour de 1400 km à la place de 30 km. Alors on va faire tout ce qu'on peut pour sauver ce pont. Il faut qu'on attende et qu'on voit. J'espère qu'il n'y aura pas d'inondations, mais on ne sait jamais. Heureusement, après quelques jours d'attente, l'éruption sous le glacier tant redouté ne se produit pas. Le magma semble évacuer latéralement et se ferait un chemin jusqu'à la surface, en dehors du glacier. La croûte terrestre se fissure, puis s'ouvre au nord de l'immense calotte blanche. Le magma peut alors jaillir à l'air libre, d'une manière spectaculaire. L'activité de trois cratères s'est concentrée dans une seule partie pour former un seul cratère. grand cratère d'environ un demi-kilomètre de long, avec trois fontaines très actives et un grand lac de lave ou de magma dans le cratère, qui se déversait ensuite comme une rivière et formait à l'extérieur un vaste champ de lave. A ce stade de l'éruption, les scientifiques ne sont que modérément rassurés. Les risques de débâcles glaciaires et d'inondations géantes semblent s'éloigner, cependant personne ne peut prédire la suite des événements. La lave continue à se déverser depuis la fissure volcanique à la vitesse de 300 mètres cubes par seconde. Un vaste flux qui s'étale dans la plaine en direction du nord, du sud et de l'ouest. Un phénomène nouveau apparaît peu à peu sous l'œil des scientifiques. Le glacier semble s'enfoncer au-dessus du volcan. Aucune fonte n'est observée par ailleurs. Ce phénomène pourrait être la clé qui explique que le pire scénario d'éruption ait été évité. Certains disent que l'enfoncement des blocs au-dessus de la chambre magmatique a poussé le magma depuis la chambre d'une manière latérale. D'autres disent que le jaillissement du magma par la fissure a diminué la pression dans la chambre magmatique au-dessous du volcan central et a provoqué son effondrement. Mais c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. En février, l'éruption finit par s'arrêter. La pression dans le volcan semble s'être évacuée et le magma n'est plus poussé à la surface de la terre. Au total, le bar d'arbunga a craché 85 kilomètres carrés de lave, c'est-à-dire de quoi recouvrir entièrement la ville de Paris sous 5 mètres de lave. Une grosse éruption, proportionnellement bien inférieure à celle d'un passé plus lointain. 1,5 kilomètres cube, c'est assez gros, mais dans le passé, le même volcan crachait 25 kilomètres cube il y a 8400 ans, donc plus proche de la période de la déglaciation. Plus on avance dans le temps, plus on a l'impression qu'un volume de plus en plus petit de magma est produit lors des éruptions. Un lien mystérieux unirait donc déglaciation et activités volcaniques et sismiques. Robert Muirwood, spécialiste des sciences de la terre, s'est penché sur cette corrélation. Il y avait une calotte glaciaire géante sur toute l'Europe du Nord, qui faisait 3 kilomètres d'épaisseur. Ces grosses masses sont apparues et ont provoqué l'enfoncement de la croûte terrestre. Quand la couche de glace a disparu, la situation s'est inversée. La zone qui supportait le plus de poids est remontée et les zones autour sont descendues. Et ce processus dure depuis des milliers d'années. La terre est encore en train de s'en remettre aujourd'hui. Les cicatrices de ces déformations sont parfois encore visibles. La terre est remontée de plusieurs dizaines de mètres aux alentours des anciennes calottes. Heureusement, ce phénomène de rebond post-glaciaire n'a plus les effets dévastateurs d'autrefois. La grosse période de déglaciation s'est produite il y a 15 000 ans. Donc, si vous m'aviez posé la question il y a 15 000 ans, je pense que nous serions en train d'assister à de gros séismes, de grosses éruptions volcaniques. Et nous pourrions dire que c'est à cause de la fonte de la calotte glaciaire que nous assistons à toutes ces catastrophes. Mais aujourd'hui, les 10 grandes calottes glaciaires qui existaient il y a 20 000 ans sur notre planète ont disparu. Il n'en reste plus qu'une seule au Groenland. Même si celle-ci se mettait à fondre très rapidement, et si nous commençons à avoir beaucoup de séismes dans le voisinage du Groenland, cela n'aurait pas un très grand impact. Les éruptions du Bardarbunga seraient en tout cas moins prolifiques en magma que par le passé. Impossible cependant d'en tirer plus de conclusions pour le futur. Le lien, c'est qu'il y a beaucoup de magma qui s'est créé à la fin de la glaciation, et il y a de moins en moins de magma généré, parce que la croûte terrestre est encore en train de se remettre après les énormes glaciers qu'il y avait il y a 10 000 ans. Personne ne pourrait vous dire que les éruptions seront plus petites dans le futur, parce que personne ne le sait. Ce ne sont que des hypothèses. Ce sont les guesses. Malgré ces fontaines de larmes très spectaculaires, l'éruption du Bardarbunga a donc été un événement naturel sans dommages ni victimes. Pour poursuivre dans cette série de catastrophes bénignes, une autre éruption, qui aurait pu cependant présenter bien des risques en raison de son voisinage. On regagne quelques degrés en prenant la direction du sud de l'archipel japonais, où le volcan Sakurajima donne des signes de réveil. Explosions. Panache de fumée et de cendres. Ce volcan, installé sur une péninsule habitée par 4 000 personnes, fait partie des plus actifs du Japon, avec 500 à 1 000 petites éruptions chaque année. Qui a été rendu à la porte, qui a été rendu à la Bible et à la prison. Qui a été rendu au bouton de son voisinage. Ce n'est même pas un peu plus de l'archipel. Ce n'est qu'elles a été rendu à la cause des 2 000 personnes. Le premier plan s'arrête, La force estоновée à la région. C'est ce que nous devons pouvoir attraper la bonne situation. Et ça va aider les personnes à venir pour aider les gens. Les gens qui vivent à l'archipel. Le problème, c'est que la centrale nucléaire de Sendai, installée à 50 km, vient d'être redémarrée, 4 ans après la tragédie de Fukushima, qui avait occasionné l'arrêt de toutes les unités de production du Japon. Le niveau d'alerte éruption a donc été relevé à 4 pour que les habitants soient prêts à évacuer. Après plusieurs semaines de tension, le volcan japonais semble finalement redevenir plus paisible, son cratère principal s'obstruant progressivement avec un bouchon de lave. Là non plus, ni victime ni dégâts à déplorer, du moins pour le moment. Nul doute que les vulcanologues japonais vont garder à l'œil ce volcan Sakurajima et sa centrale nucléaire dans les prochaines années. Une catastrophe survenue en avril au Chili donne la mesure de ce qui les attend. 6 heures du soir, la journée se termine dans la zone touristique des Grands Lacs, à 50 km de la ville de Puerto Montt. Dans cette région paisible et animée, des bruits souterrains se font soudain entendre. Un mystérieux grondement parcourt les contreforts de la cordillère des Andes. Pas d'autre préavis, pas d'autre signal d'alerte. 15 minutes seulement après les premiers grondements annonciateurs, un volcan en sommeil depuis 40 ans, le Calbuco, éructe un panache de fumée très dense. Il y a très peu de signes précurseurs pour le Calbuco. Il y a une station chilienne d'observation à proximité. Et ils ne remarquaient qu'une heure avant l'éruption un signal qui pouvait être interprété comme une remontée de magma. Toute la cordillère des Andes est très active en termes de volcanisme. C'est une zone de subduction où une plaque océanique de la croûte terrestre s'enfonce sous la plaque de l'Amérique du Sud. Quand la plaque océanique s'enfonce dans la zone de subduction, elle se transforme et toute l'eau est pressée vers les profondeurs, ce qui diminue le point de fonte et provoque la remontée de magma. Cette colonne de fumée provient des gaz sous pression piégés dans le magma à l'intérieur du réservoir du volcan. Poussés vers la sortie avec violence, ils se dépressurisent et prennent du volume en entraînant de très petites particules de lave. Cette colonne est exceptionnellement haute. Elle atteint la limite entre la troposphère et la stratosphère, à 20 kilomètres d'altitude. Le plus grand risque, c'est que la colonne de cendres finisse par s'effondrer sur la ville de Puerto Montt et ses 220 000 habitants. Il y a une poussée qui monte et qui se dilue au contact de l'atmosphère. Ça forme un genre de champignon au sommet. Et quand elle ne parvient plus à se tenir, elle s'effondre en nuées ardentes qui dévalent les vallées et les plaines, en transportant des matières très chaudes qui peuvent être très dévastatrices. Heureusement, le vent venu du Pacifique se lève et éloigne le panache en direction de l'est, des montagnes inhabitées. Il se propage jusqu'en Argentine, qui est obligé de fermer son espace aérien. Les cendres sont une menace pour les réacteurs des avions. De très petites particules de moins de 10 micromètres sont très mauvaises à respirer. Les bords sont aiguisés et peuvent déchirer les poumons et le système digestif. Puerto Montt est temporairement sauvé. Par sécurité, une zone de 20 kilomètres autour du Calbuco est tout de même évacuée. Après une période d'accalmie, à la tombée de la nuit, nouvelle explosion. L'éruption entre dans une nouvelle phase. Des décharges électrostatiques. En d'autres termes, des éclairs se déchaînent au-dessus du cratère du Calbuco. Après, il y a eu les éclairs de feu. C'était très bas. Un nuage impressionnant. On le voyait en pleine nuit. C'était très proche. Un nuage de sable est arrivé très épais. On pensait que c'était de la grêle qui tombait. L'éruption dure trois jours et trois nuits, sans faire aucune victime humaine. En revanche, la désolation est totale dans le paysage. Le volcan a vomi 210 millions de mètres cubes de cendres sur les forêts, les rivières, les plaines et les habitations environnantes. Le lendemain, j'étais un des premiers à arriver dans la zone, pour voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai trouvé le restaurant dans cet état. Il est complètement au sol. 100% du restaurant est perdu. Je suis né et j'ai grandi ici. Et je voudrais continuer à travailler dans ces lieux. Ce sont des accidents de la nature. Ça peut se produire ici ou ailleurs. C'est le destin. Notre garage s'est effondré. Et le toit d'une maison un peu ancienne s'est fracturé et tordu. On a essayé en vain de se procurer du carburant et de la nourriture pour les chiens, parce qu'on n'avait rien emporté avec nous. Et nous n'avons pu rentrer chez nous que le lendemain, pour voir les dommages que la maison avait subis. Ce ne sont pas les projections de lave qui ont posé le plus de problèmes, car elles sont tombées dans un petit périmètre de 5 km autour du volcan. Le vrai péril, ce sont les tonnes de cendres accumulées sur les toits des maisons qui menacent de rompre à tout instant. 6 000 personnes ont été évacuées pour éviter qu'elles ne soient prises au piège. Là, il y a environ un mètre de cendres qui est tombé. C'est ça qu'on est en train de dégager en ce moment. Cette zone est aussi touristique, et ça va poser des problèmes économiques. En ce qui concerne les exploitations, on estime que les cendres ont créé des problèmes assez importants avec les élevages. Les gaz volcaniques peuvent être très riches en fluorine, une substance qui colle aux particules de cendres. Si les animaux en ingèrent beaucoup, cela va attaquer et dissoudre leurs dents et leurs os. Mais le principal reste la chute des toitures des maisons sous le poids des cendres. et la pollution de l'eau des sources. Plus une goutte d'eau potable dans les environs. La cendre et le soufre ont contaminé toutes les rivières. La couche de débris volcaniques est parfois si épaisse qu'on ne peut plus discerner l'eau. On a un créneau de 4 jours jusqu'à mercredi. Après quoi, la pluie est annoncée. Il faut qu'on se dépêche de nettoyer et de sécuriser les maisons défoncées. La pluie n'est pas à prendre à la légère dans cette zone du Chili. Les nuages chargés de condensation au-dessus du Pacifique Sud sont bloqués par les Andes et peuvent dégénérer en violents orages, en coulées de boue et de cendres mélangées. Après plusieurs mois de recul, les vulcanologues réussissent cependant à modérer l'ampleur de l'éruption du Calbuco. Dans quelques années, on s'en rappellera comme une petite éruption. Elle a été importante pour ceux qui vivent à proximité du volcan, bien sûr. Mais le volume du magma, estimé, était autour de 0,1 kilomètre cube ou à peine plus. L'éruption du volcan chilien n'a pas fait de victimes humaines mais provoquait 600 millions de dollars de dégâts. Ce qui a été évité au Chili s'est produit en Indonésie. Après 400 ans de sommeil, le volcan Sinabung s'est réveillé il y a 5 ans. Depuis, il traverse des épisodes éruptifs réguliers et impressionnants. Le dernier en date a commencé au mois de juin. Sa forme caractéristique, une lave très visqueuse qui s'écoule peu mais génère d'impressionnantes coulées pyroclastiques. Il s'agit de ces épais nuages de cendres et de particules de lave qui s'élèvent puis s'effondrent sous leur propre poids en dévalant les pentes du volcan. 11 000 personnes sont évacuées et déplacées. Une vraie catastrophe pour les paysans qui n'ont plus accès à leur culture et leurs ressources depuis plusieurs mois. Une personne a trouvé la mort en se rendant dans le périmètre interdit alors que le volcan semblait calme. Les coulées pyroclastiques sont imprévisibles et peuvent s'étendre sur 4 km autour du cratère causant cette fois 145 millions de dollars de dommages agricoles. On quitte temporairement les colères de la Terre pour s'intéresser aux colères du ciel qui ont été parmi les plus ravageuses cette année en termes de victimes et de dégâts. Ce n'est pas forcément l'événement le plus impressionnant mais c'est un de ceux qui ont coûté le plus cher en 2015. Les énormes chutes de neige au nord-est des Etats-Unis et du Canada ont provoqué au total 3 milliards de dollars de pertes. Une seule victime est à déplorer dans un malheureux accident de luge. Trafic paralysé, activités économiques congelées, toits abîmés et jambes cassées en glissant sur des plaques de verglas. Les assurances ont déboursé plus de 2 milliards et demi de dollars pour couvrir les dommages occasionnés par les tempêtes de neige prolongées pendant plusieurs semaines. A New York ou dans la région de Boston plus de 3 mètres de neige sont tombés au total plongeant les villes et leurs habitants dans une chape blanche et opaque. Moins poétique et plus effrayant, cette année 2015, la saison des cyclones a été particulièrement effrénée dans le Pacifique. La raison principale, le retour d'El Niño, un phénomène climatique qui se produit en moyenne tous les 3 à 7 ans. Un des principaux sujets d'étude pour les prévisionnistes sur le long terme, comme Jacques Richon qui travaille sur la météo du trimestre suivant pour Météo France. Il s'agit d'une anomalie de la température de surface de l'océan dans le Pacifique. Habituellement, c'est ce qu'on voit sur ce schéma, les vents dominants sur le Pacifique sont des alizés qui poussent les eaux de surface les plus chaudes vers l'ouest. Et puis, la situation en El Niño où on voit que les zones en rouge se sont décalées vers le centre et l'est du Pacifique. Donc, les températures les plus chaudes autour de 26 à 30 degrés se retrouvent maintenant beaucoup plus à l'est. La contrepartie côté atmosphère, c'est qu'au-dessus de ces eaux les plus chaudes, il y a aussi les orages les plus violents, la convection, donc les mouvements verticaux les plus forts et les précipitations les plus forts. Tous les El Niño ne se valent pas. Et cette année, un phénomène particulièrement fort est annoncé. On est parti pour avoir un El Niño fort. Parmi les plus forts des 50 dernières années, on ne sait pas encore si ça va être le record, le plus fort, mais en tout cas, on a un Niño qui est vraiment fort cette année. Un El Niño, on va dire classique, ne va pas dépasser 1,5 degré. Le solide 90, 1987-88 est arrivé à 2,3, 2,5 degrés, suivant la région qu'on prend. Aujourd'hui, on en est à 2 degrés, sachant qu'on n'a pas encore atteint le maximum. au-dessus du Pacifique. Ouragans, cyclones ou typhons, quels que soient les noms qu'on leur donne en fonction de la zone où elles se produisent, ces tempêtes tourbillonnantes ont battu plusieurs records. Dans les tempêtes tropicales, dès que le vent dépasse ce seuil de 120 km heure, on les passe en catégorie cyclone. En deçà, entre 120 et 60 km heure, c'est une tempête tropicale et encore en dessous, c'est une dépression tropicale. Donc, en général, on prend en charge en prévision le phénomène dès qu'il atteint le stade de dépression tropicale. On commence à être vigilant sur le phénomène et quand il atteint le seuil de tempête tropicale, c'est-à-dire 60 km heure, on lui donne un nom qui permettra ensuite de le suivre de manière plus simple. El Niño se manifeste donc par un réchauffement hors du commun des eaux de surface à l'est du Pacifique. Un ingrédient décisif dans la formation d'un des événements les plus retentissants de cette année 2015, l'ouragan Patricia. La zone n'est pas coutumière des ouragans, mais en ce début d'automne, les effets d'El Niño commencent à être forts. Les eaux sont plus chaudes de 2 degrés par rapport aux normales saisonnières d'après Eric Guilliardi, climatologue. C'est une zone où il va y avoir quelques cyclones, mais beaucoup moins intenses et surtout, ils vont pas se développer de la même ampleur que celui de Patricia. Patricia est directement liée au fait qu'on a El Niño en ce moment. Le fait que les eaux soient chaudes à l'est et restent chaudes, c'est la source d'énergie de l'ouragan. Donc il a pu se développer. Alors des sources, des graines d'ouragan, il y en a tout le temps en permanence. Maintenant, le fait qu'il se développe en véritable ouragan de l'ampleur de Patricia ou d'autres sont liés au fait que les conditions océaniques et atmosphériques sont propices au développement. Dans ces conditions particulières, se forme un phénomène remarquable. L'ouragan Patricia s'intensifie à une vitesse exceptionnelle. Il passe en seulement 24 heures de tempête tropicale à cyclone de catégorie 5. Théoriquement, ils peuvent se développer jusqu'à une amplitude maximale qui est celle qu'a atteint Patricia. En général, pour la plupart des ouragans, il y a des phénomènes qui vont venir limiter cette amplification. Des eaux qui vont refroidir, l'arrivée d'un continent, une circulation atmosphérique qui va déstabiliser l'ouragan en altitude. Donc quand on regarde les conditions spécifiques de cet ouragan, il s'est vraiment développé. Il n'y avait rien qui l'empêchait d'atteindre son intensité théorique extravagante. C'est un ouragan gavé d'énergie qui fonce sur l'Amérique centrale. Patricia enregistre un nouveau record, celui des vitesses de vent dans le nord du Pacifique avec 265 km heure. La violence de Patricia fait des victimes. 12 personnes trouvent la mort dans des glissements de terrain provoqués par les pluies diluviennes ou à cause des arbres déracinés. Heureusement, le trajet de l'ouragan évite les plus gros centres urbains sur la côte mexicaine. Les autorités ont prévu des mesures de secours pour accueillir près de 260 000 personnes. Au final, seules 50 000 sont évacuées. L'ouragan Patricia s'enfonce à l'intérieur des terres en direction d'un massif montagneux en perdant rapidement de sa puissance. Le coût total des dégâts qu'il a engendrés est estimé à 5 milliards de dollars, soit 20 fois plus que les dégâts imputés à un autre cyclone qui s'est produit en Asie du Sud-Est. En effet, l'évaluation économique des catastrophes est sujette à de fortes variations en fonction du pays où elles se produisent. Le problème avec cette évaluation c'est que les catastrophes les plus coûteuses se produisent dans les pays les plus riches. Cela fausse donc l'évaluation des dommages en fonction des pays les plus développés. À l'échelle du monde, le même ouragan coûtera plus cher aux Etats-Unis qu'en Chine, par exemple. Simplement parce qu'il y a beaucoup plus de richesses sur le passage de la tempête. Illustration avec un typhon dévastateur. Copu, aux Philippines, qui était le plus meurtrier de l'année. Les vents ont atteint une intensité très forte de 210 km heure. Les vastes plaines risicoles ont été submergées par les inondations dues à la pluie et aux vagues gigantesques. 47 personnes ont perdu la vie aux Philippines. C'est 4 fois plus qu'au Mexique à cause de l'ouragan Patricia. Cependant, les dommages économiques causés dans ce pays en développement ont été 20 fois moins élevés qu'en Amérique du Nord, soit 231 millions de dollars. Pour essayer de comprendre les raisons de l'intensité de ce typhon, il faut se tourner à nouveau vers Anne-Ninio. Mais le phénomène concerne normalement les eaux du Pacifique Est et pas de l'Ouest. Les eaux chaudes se déplacent dans l'Est, mais elles restent chaudes à l'Ouest. C'est-à-dire qu'elles vont rester à des températures suffisamment élevées pour que des ouragans puissent se développer. Donc c'est plutôt une extension de la zone des ouragans auxquelles on assiste pendant Anne-Ninio qu'un déplacement de la zone. Parce que la zone dans laquelle ces ouragans peuvent naître, s'étend. Donc il peut y en avoir plus. Elle-Ninio est un phénomène qui monte en puissance et en chaleur tout au long de l'année 2015. Il ne peut donc être rendu responsable de toutes les catastrophes naturelles atmosphériques de cette année. L'un des cyclones les plus marquants, PAM au Vanuatu, s'est par exemple produit avant que l'enfant terrible du climat commence à manifester ses premiers effets. Une petite centaine d'îles tropicales entourées de barrières de corail et couvertes de végétation luxuriante. L'archipel du Vanuatu revient régulièrement dans le classement des pays où les gens sont le plus heureux. Pourtant, en mars 2015, le Vanuatu a été frappé par une catastrophe naturelle dont l'ampleur n'avait pas été égalée de mémoire humaine. Le 6 mars, une anomalie barométrique est détectée un peu plus au nord, à la latitude des îles Fidji. Une simple chute de pression pour le moment. Mais les services météo sont en alerte. Avant l'avènement de l'ère satellitaire, on pouvait rater des cyclones. Si c'était des cyclones qui naissaient en plein milieu de l'océan et qu'il n'y avait aucun bateau qui pouvait observer ce phénomène, on pouvait rater des cyclones. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de rater un cyclone. Ensuite, par l'injection des données d'observation dans les modèles, on peut prévoir sa trajectoire, son cycle de vie, son intensité. Et en général, on est plutôt assez bon. En trois jours, la pression atmosphérique continue de baisser. L'eau de l'océan Pacifique est chaude, plus de 26 degrés sur au moins 50 mètres de profondeur. Une anomalie de température en surface qui ne peut pas être imputée à El Niño, puisqu'au mois de mars, les effets du phénomène ne sont pas encore perceptibles. On ne va pas parler d'El Niño, mais on va parler d'un impact du réchauffement climatique. Un air plus chaud contient plus d'humidité. Donc quand il pleut, il pleut plus. Et quand il pleut beaucoup plus comme pendant un ouragan, il pleut vraiment encore beaucoup plus. Donc si vous avez 26 degrés, mais qu'en même temps, vous avez le sommet de l'atmosphère qui est également chaud, vous n'aurez pas de développement cyclonique. Il faut que ce soit chaud en bas et froid en haut. Ça, c'est la condition pour rendre l'atmosphère instable et propice au développement des cyclones. Ce qui aurait pu naître qu'un incident du baromètre dégénère en dépression tropicale. Un plafond de plus en plus nuageux, de la pluie et du vent. La dépression s'organise et est requalifiée en cyclone baptisé PAM. Il poursuit son chemin vers le sud, fonçant droit sur l'archipel d'Evanouet. Des vents jusqu'à 250 km par heure déferlent sur les îles. Tous les arbres sont secoués, arrachés par la violence du phénomène. L'essentiel des maisons est construit en matériaux naturels, feuilles de palmiers, madriers de bois. Ils sont balayés comme des fêtus de paille. Meubles, ustensiles et outils sont emportés dans la course du cyclone. Ce qui s'est passé là, c'est un ouragan extrêmement fort. Des ouragans de cette intensité, on n'en connaît pas beaucoup puisqu'ils arrivent par définition peu. PAM est un cyclone majeur comme il y a d'autres cyclones majeurs chaque année. Encore une fois, la particularité de PAM, c'est d'avoir touché des zones habitées au maximum de son intensité. Et qui plus est, ce sont des zones habitées avec peu de relief et donc très vulnérables aux marais de tempête et aux phénomènes de pluie et d'inondation, etc. Pendant 36 heures, PAM reste bloquée à l'intensité maximum de la catégorie 5. Puis après une nuit et une journée d'angoisse totale pour les habitants, PAM poursuit sa route et s'éloigne plus au sud dans l'océan Pacifique en perdant peu à peu de son intensité. Un cyclone, c'est un phénomène marin, c'est-à-dire à partir du moment où ça touche Terre, son espérance de vie est de quelques heures, voire quelques... Allez, oui, 24 heures, quoi. Mais il perd toute son énergie et en général, il s'écroule assez rapidement. C'est compliqué parce que les 20 bateaux, ce sont des petites îles. Souvent, quand ils passent sur des petites îles, des fois, ils s'affaiblissent un petit peu et hop, ils repassent sur l'océan et ils se régénèrent en humidité et ils peuvent redevenir des cyclones très forts. 80% des bâtiments sont détruits. Seules, les constructions en dur ont été relativement épargnées. Tout le reste est au sol. A l'intérieur, on écoutait le vent qui soufflait fort et tout d'un coup, on a vu le toit de cette maison qui commençait à s'envoler. Le vent avait tordu les tôles du toit et les a déposés sur la route, là-bas. Et puis, on a vu les murs de cette maison s'effondrer d'un seul coup. de ce qu'il y a de ce qu'il y a. Les secours s'organisent dans les premières heures avec les moyens du bord et des habitants volontaires comme Peter qui travaillent dans un centre social. On était 4 ou 5 le 3ème jour et maintenant, nous sommes une centaine de bénévoles, une trentaine d'engins et 6 bateaux qui faisaient le tour des îles alentour à la rencontre des communautés isolées pour leur apporter des médicaments, de l'aide et éventuellement des soins. Il y avait des équipes avec des tronçonneuses, d'autres équipes avec des générateurs sur des camions pour recharger les batteries des habitants et bien sûr, des équipes médicales qui ont fait le tour des îles. On a apporté près de 250 000 litres d'eau et 5 tonnes de nourriture. On a fait des kits avec des marteaux et des clous qu'on a laissés aux communautés pour aider les gens à récupérer leurs matériaux de construction et rebâtir comme ils pouvaient. les hélicoptères prennent ensuite le relais. Vu du ciel, on comprend facilement les dégâts infligés. Les maisons n'ont plus de toit. Les arbres tropicaux qui gardent habituellement leurs feuilles toute l'année sont complètement dépouillés. Tout a été arraché par le cyclone. Il y avait du mouvement au sol. Les gens agitaient des drapeaux blancs pour essayer d'attirer mon attention pour que je me pose. Plusieurs groupes avaient mis le feu dans des champs pour dessiner un hache comme help ou hélicoptère. Quand les autorités parviennent à rétablir le contact avec toutes les îles, un premier bilan peut être effectué. 16 morts et 132 000 personnes touchées par ce violent cyclone. Les infirmiers de l'hôpital de Tana sont encore sous le choc, même s'ils étaient préparés depuis plusieurs jours à l'arrivée de la tempête. Il y a un système d'alerte qui a bien marché et rapidement. On a reçu des messages d'alerte sur nos téléphones et la plupart d'entre nous s'étaient préparés. Mais malgré tout cela, on ne s'attendait pas à un cyclone d'une telle magnitude. Vous voyez le métal de ces fenêtres ? Il est très solide. C'est de l'acier galvanisé. Mais avec toutes les vibrations du auvent, les fenêtres et les persiennes ont été arrachées. Ce qui est exceptionnel au Vanuatu, c'est la rapidité avec laquelle les secours s'organisent. Débrouillard et solidaires, les habitants commencent à reconstruire sans attendre l'aide internationale. qui dit maisons légères dit maisons fragiles, mais aussi maisons rapides à rebâtir. Dès les premiers jours, les constructions se redressent sur les îles. Maintenant, on reconstruit nos maisons. J'ai préparé à manger et demandé à mes cousins de venir m'aider à fabriquer les parpaings pour pouvoir reconstruire nos maisons. Et ouais, on fait nous-mêmes les parpaings. Mais la reconstruction très rapide ne doit pas cacher les conséquences sérieuses sur le long terme. 500 millions de dollars de dégâts et des problèmes sanitaires qui ne vont pas tarder à émerger. Le capitaine Benjamin, responsable des premiers secours, est préoccupé. Aujourd'hui, on va sur une île juste à côté de l'île principale Efaté, dans un village avec environ 160 personnes qui n'ont pas vu un médecin depuis la catastrophe. On voit surtout des blessures infectées et des infections gastro-intestinales. On essaye de les traiter et de les soigner dans les villages pour leur éviter de se rendre à l'hôpital. Les hôpitaux locaux sont déjà complètement débordés. On essaie donc de soigner un maximum de personnes à domicile pour éviter d'engorger les hôpitaux et leur permettre de continuer à tourner efficacement. Les Vanuatu ont intérêt à reconstruire rapidement. Ils ne sont pas au cœur de la zone la plus cyclonique du Pacifique mais de tels épisodes pourraient être à redouter selon les chercheurs en raison du réchauffement climatique. Dans le futur, les eaux de surface vont être plus chaudes et l'intensité des tempêtes est directement liée à la température des eaux qu'elles traversent. dans les prévisions sur les comportements des ouragans et des typhons dans le futur, il y a beaucoup d'études qui ne sont pas toutes d'accord d'ailleurs. Mais elles suggèrent toutes que les tempêtes pourraient être moins nombreuses mais plus intenses. Et si le réchauffement climatique se combinait avec un El Niño très fort ? Les effets de l'un et de l'autre seraient-ils démultipliés ? C'est un scénario sur lequel la science n'a pas encore suffisamment de recul mais qui fait l'objet de nombreuses recherches. Le réchauffement climatique amplifie, c'est-à-dire pas que pour El Niño, pour l'ensemble de la planète, amplifie les phénomènes extrêmes qui existent de façon naturelle. Là, c'est la conjonction du réchauffement climatique où chaque année ça se réchauffe un peu plus et d'El Niño. On a vu qu'El Niño, c'est un quart, affecte un quart de la surface de la planète. Donc quand il y a un degré de réchauffement d'El Niño, il y a 0,1 degré en plus au niveau global. Pour achever ce tour d'horizon des dérèglements climatiques, il faut ajouter aux phénomènes très médiatisés comme El Niño ou le réchauffement planétaire d'autres explications météorologiques plus mystérieuses, moins connues, mais dont l'impact a été cette année significatif. C'est l'une des catastrophes naturelles les plus longues et les plus coûteuses en 2015. Direction la côte sud-ouest des Etats-Unis en Californie où un épisode de sécheresse dure depuis plusieurs années. Et cet été, il semble en passe de dégénérer. La végétation est extrêmement sèche. Les réserves d'eau sont au plus bas. Le soleil brille implacablement. Des ingrédients hautement inflammables pour embraser les grandes forêts de conifères et de feuillus. Chaque année, les Etats du sud-ouest des Etats-Unis sont victimes de ces incendies. Mais en 2015, ils prennent des proportions inégalées. Les feux se déclenchent simultanément aux quatre coins de la Californie, mais aussi dans l'Etat de Washington, dans l'Oregon, dans l'Utah et dans le Montana. Jusqu'à 30 foyers se consument au même moment en plein cœur de l'été, mobilisant 11 000 pompiers à travers le pays. La sécheresse a été provoquée depuis l'hiver dernier par un système météo figé qui empêchait les tempêtes d'arriver en Californie. Les pluies ont lieu presque entièrement en hiver en Californie et ces dernières années, les modèles météo empêchaient les tempêtes d'arriver. C'est un phénomène météorologique peu connu qui est responsable notamment de la sécheresse sur les côtes californiennes, l'oscillation décennale du Pacifique. Il s'agit d'un refroidissement anormal des eaux de surface du Pacifique qui repousse les eaux chaudes vers le nord et le sud. Enigno, c'est un phénomène qui revient de manière épisodique tous les deux à sept ans. Là, on est sur des phénomènes qui oscillent à l'échelle de la dizaine d'années et qui apportent une anomalie de température positive le long des côtes de l'Amérique du Nord. Sur ce schéma, on voit les anomalies de température dans le nord du Pacifique. On a toute une zone d'anomalies dont des anomalies très très fortes le long des côtes de la Californie et de l'Amérique du Nord. Et ça, c'est un phénomène qui oscille sur des échelles beaucoup plus longues, donc à l'échelle de plusieurs dizaines d'années et qui a commencé début 2014. S'il faut attribuer la sécheresse à un phénomène climatique de grande échelle, c'est plutôt à ce phénomène-là qui vient se conjuguer maintenant avec le Nigno qui se développe. L'oscillation décennale du Pacifique se déroule sur un cycle de 20 à 30 ans environ et ses interactions avec El Nigno sont encore très mal connues. Les scientifiques peuvent seulement constater que les effets de ces mécanismes climatiques à grande échelle se combinent parfois, comme cette année. En fait, c'est une bonne illustration à tous les endroits de la planète. Il y a ces variations à différentes fréquences. On a le cycle d'urne, l'alternance jour-nuit, on va avoir la météo, quelques jours, on va avoir les saisons et on a aussi maintenant d'une année sur l'autre El Nigno, d'une décennie sur l'autre. Donc en fait, à chaque point de la Terre, les variations qu'on a sont liées à tous ces effets qu'on comprend maintenant de mieux en mieux. On a le réchauffement climatique et la carte de fond, ce qui fait que la Californie c'est une région méditerranéenne donc d'un endroit où il ne pleut déjà pas beaucoup et donc ce que les projections montrent dans le futur si on ne fait rien, c'est que ces régions-là ont encore moins d'eau. Là-dessus se superpose cette variation décennale et en ce moment il y a des eaux plutôt chaudes au large de la Californie et dans le Pacifique Nord qui sont là depuis quelques années qui renforcent cet effet-là et maintenant El Nigno qui va venir là au contraire apporter des précipitations. L'oscillation décennale du Pacifique va donc se poursuivre sur plusieurs années mais ces répercussions sont en train de s'effacer au profit de celle d'El Nigno qui prend de plus en plus d'ampleur. Cet hiver, on prévoit au contraire beaucoup de précipitations en Californie et cela pourrait mettre un terme à cette sécheresse. On ignore si un seul hiver humide suffira à restaurer les niveaux d'eau mais toutes les prévisions s'accordent sur un hiver très pluvieux en Californie. Le bilan de ces feux est catastrophique. C'est la plus terrible saison sèche depuis dix ans aux Etats-Unis. 31 600 km² ont brûlé dans différents états au sud et à l'ouest du pays. L'équivalent de la surface de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur partit en fumée en quelques mois. 6 personnes ont trouvé la mort dans les flammes dont deux pompiers. 17 000 habitants ont dû être déplacés pour éviter qu'ils ne soient pris au piège dans les incendies. Les pertes économiques sont estimées à 3 milliards de dollars. Un très lourd tribut pour cet état riche. C'est donc le deuxième cataclysme le plus grave de cette année 2015. Juste avant celui qui s'est produit au Népal. Enclavé entre l'Inde et la Chine, le Népal. Un petit pays montagneux grand comme un quart de la France avec toutefois l'équivalent de la moitié de la population française dont un million d'habitants vit dans la capitale, Katmandou. Le Népal fait partie des dix pays les plus pauvres au monde. La population est installée à proximité des cours d'eau et déforeste massivement pour le bois de chauffage et cultiver du riz. Dans les régions montagneuses, aucun arbre ne retient plus alors les blocs de pierre au-dessus des villages qui bourdonnent au rythme du petit commerce. selon la religion hindouiste dominante, les Népalais célèbrent dans les temples millénaires le rythme du monde. Une danse composée de périodes de création, de conservation et de destruction. Une danse sans fin. Et la science ne les contredit pas. Les géologues comme Jan Klinger retracent l'origine mouvementée du Népal. La tectonique des plaques dans cette région ça veut dire que l'Inde monte à une vitesse de 4 cm par an. Les plaques de la croûte terrestre elles sont un peu coincées donc elles se déforment difficilement et cette convergence des deux plaques induit de la déformation de la plaque supérieure la plaque eurasienne et donc on fabrique des chaînes de montagne on comprime la croûte terrestre et on fabrique des reliefs. En fait les deux plaques elles frottent elles sont coincées donc pendant que ça pousse derrière là ben ici ça coince ça s'accumule et à un moment la croûte dépasse le seuil de résistance et lâche et donc là on produit un tremblement de terre qui permet le relâchement de la tension accumulée sur les plaques des forces et ça ça produit le tremblement de terre. Le dernier séisme géant au Népal remonte à 1934 8,3 sur l'échelle de Richter. En 2014 Jan Klinger et son équipe publient une étude selon laquelle le séisme de 1934 serait annonciateur d'un autre séisme imminent sur cette faille. L'histoire va leur donner raison. Le 25 avril 2015 un tremblement de terre de magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter frappe le Népal sur plus de 200 km de part et d'autre de la capitale Katmandou. Je mets tant d'énergie dans le système. Un séisme de magnitude 7 ou de magnitude 8 va libérer à peu près autant. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on a libéré ? Où est-ce qu'on n'a pas libéré ? Donc quelles sont les zones qui ont besoin de libérer ? Quelles sont les zones qui ont moins besoin de libérer ? En faisant ce travail, on avait effectivement pointé la zone qui a rompu comme étant une des zones qui étaient prêtes à rompre. Jean-Louis Munier est également géologue. Il s'est rendu au Népal juste après le séisme pour positionner des récepteurs GPS afin de mesurer d'éventuels nouveaux mouvements du sol. Certaines zones de l'Himalaya comme la zone juste au nord de Katmandou est montée de presque d'un mètre en à peu près une minute en fait puisque le tremblement de terre a une durée de l'ordre de la minute. Dans d'autres zones, paradoxalement, l'Himalaya est un peu descendu. Par exemple, les plus hauts sommets de l'Himalaya sont momentanément descendus un petit peu. Le séisme cause directement la mort de plus de 8000 personnes. Si ce tremblement de terre était envisageable par les géologues, impossible en revanche de prédire avec précision son arrivée. La façon dont on a procédé, c'est effectivement de regarder les séismes historiques, d'essayer de comprendre la taille de ces séismes historiques au vu des destructions. Les séismes catastrophiques, donc de magnitude 8 ou plus, ont des temps de retour qui sont probablement de plusieurs centaines d'années. Pas loin de 700, 800 ans pour ce qu'on en comprend. Mais par-dessus ça, vous venez rajouter des séismes qui casque de façon partielle et qui, eux, reviennent par-dessus ce cycle. Au-dessus de l'épicentre, les villages de pierre sont totalement rasés par la violence du choc qui tue une centaine d'habitants. Les survivants sont réduits à l'errance. Je m'appelle Kanji Gorong et j'ai tout perdu, ma maison et même mon école. Quand la terre a tremblé, je préparais la fête de la pleine lune. Je faisais chauffer comme maintenant de l'alcool de riz à la myrrhe, qu'on appelle ici le rakshi. Autour de moi, dans le village, tout a brûlé, tout s'est écroulé. On a eu peur des répliques, alors on s'est réfugiés dans les champs. Après le tremblement de terre, on est restés trois jours dans les champs avec les animaux, sans manger. Heureusement, des amis des autres villages sont arrivés avec des habits et de la nourriture. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Mais il faut bien continuer à vivre. Maintenant, on vit là-haut, dans les pâturages, dans un camp de maison construite à la hâte avec des bâches. Ce ne sont que des abris temporaires, mais je ne sais pas où nous habiterons demain. le séisme de 2015 a été une catastrophe au Népal. Mais en même temps, c'est qu'il s'est produit un samedi, un jour de beau temps, en fin de matinée, alors que toutes les populations rurales étaient au champ, que les enfants n'étaient pas en classe, mais étaient plutôt en train de jouer dehors. Ce séisme se serait produit dans la nuit ou un jour où les enfants étaient à l'école. il aurait été beaucoup plus catastrophique. Dans les jours qui ont suivi, plus d'une centaine de petites répliques ont secoué le Népal, dont un fort séisme 7,3 sur l'échelle de Richter. Une autre menace guettent désormais les villages, l'arrivée de la mousson. La pluie tombe sans discontinu. L'eau est inexorablement attirée vers le centre de la Terre. Tant qu'elle ruisselle en surface, elle ne fait que raviner les sols et transforme les routes en bourbier. Mais quand les eaux de pluie s'engouffrent dans les brèches ouvertes par le tremblement de terre, elles provoquent d'importants glissements de terrain. Et à l'échelle du Népal, un glissement de terrain, c'est un pan entier de montagnes qui s'effondre. juste avant la mousson, vous avez secoué la bassine, si je puis me permettre. et donc vous avez un certain nombre de pentes qui sont potentiellement déstabilisées. Et quand vous chargez le système avec de l'eau, c'est-à-dire que d'abord vous alourdissez le matériel, vous allez ouvrir les fissures parce que vous mettez de l'eau dedans. Vous allez provoquer des glissements de terrain qui sinon auraient probablement eu lieu, mais auraient été étalées dans le temps. En fait, durant la mousson, comme la lame d'eau qui tombe sur l'Himalaya est de plusieurs mètres, il y a une masse énorme d'eau qui se dépose sur la chaîne Himalayenne et elle crée des petits séismes qu'on peut instrumenter, mais c'est des petits séismes qui n'ont pas du tout la même magnitude que les grands séismes Himalayens. Ce village a été littéralement balayé par un glissement de terrain et noyé sous une coulée de boue. 24 morts s'ajoutent aux victimes du tremblement de terre dont le nombre a été porté à 9000. Ça, c'était ma maison. Les pluies ont tout emporté. Et à une heure du matin, il pleuvait très fort et le terrain a glissé. Ensuite, le glissement de terrain a entraîné la chute de 13 maisons. Un groupe de 25 personnes a tenté d'aider quelqu'un dont la maison était ensevelie. Mais ils n'ont pas pu rentrer. pas de répit possible pour les villageois. La période de la mousson est la saison la plus prolifique pour l'agriculture, à condition que les terrains ne s'effondrent pas en emportant bêtes et cultures. En aval, quels ont été les dégâts provoqués à Katmandou, la capitale surpeuplée du Népal ? Un million d'habitants installés dans une cuvette sur les dépôts argileux d'un lac préhistorique. L'amplitude des ondes sismiques augmente en traversant l'interface roche-dure, sol argileux. Les maisons traditionnelles en briques ou en pierre n'ont pas résisté aux secousses. Seules les habitations récentes en béton armé sont encore debout, pour peu que les ferraillages relient murs et planchers porteurs. Dans le cas contraire, les étages inférieurs qui portent tout le poids du bâtiment s'effondrent. Si vous allez sur le terrain au Népal, j'y suis allé juste après, toutes les maisons loin de là n'étaient pas par terre, mais la plupart étaient fortement endommagées et donc, aller s'effondrer en tout cas n'étaient plus utilisables. Elles ne s'effondrent pas le jour du tremblement de terre, mais elles sont fissurées, fracturées, puis elles attendent un petit quelque chose de plus pour s'effondrer. Au total, le séisme a provoqué 10 milliards de dollars de destruction, soit la moitié du PIB du pays. Un coût exorbitant pour le Népal. Pour chercher des survivants dans ces décombres, les secouristes risquent leur vie. Ils recréent des accès dans les planchers qui menacent de s'effondrer à tout moment. en intervenant dans les jours qui suivent le séisme, les secouristes sauvent la vie de centaines de victimes. Pour ces survivants, le tremblement reste un traumatisme. C'est extrêmement difficile de raconter ce séisme avec des mots. J'étais dehors quand ça s'est produit et le premier tremblement venait de l'ouest en direction de l'est. Mon portail a été secoué d'au moins un mètre à l'est, puis à l'ouest. Ma femme, mes enfants et ma mère étaient à l'intérieur de la maison. J'ai essayé de rentrer mais la porte tremblait tellement que je ne pouvais absolument pas l'ouvrir. La rue au dehors est pavée de petites tuiles. Il y a eu un vrombissement comme si un serpent monstrueux avançait sous mes pieds. Je crois que c'était un des moments les plus effrayants de ma vie. J'ai pensé que j'étais mort. Selon la philosophie hindouiste, les séismes incarnent ce troisième et terrible pas de la danse du monde. Construction, conservation, destruction. Parmi tous les cataclysmes naturels, le séisme est le plus compliqué à prévoir. On sait qu'il est inéluctable mais rien ne permet aujourd'hui de l'anticiper. Pour le volcanisme, on sait qu'il y a certains signes annonciateurs qu'on est capable de mesurer. Par exemple, des petits séismes qui se produisent quand le magma est en train de monter dans la chambre. Aujourd'hui, pour les séismes, on ne connaît pas de signe précurseur. Seule certitude, les mesures effectuées sur le terrain par l'équipe de Jean-Louis Munier révèlent qu'une partie de la force accumulée entre les deux plaques n'a pas été relâchée. Le séisme comme celui de cette année, il n'a pas tout donné. Ça, on est déjà sûr parce que nos études montrent qu'il a glissé sur une partie entre le nord de la chaîne jusqu'à Katmandou et entre Katmandou et la plaine, en fait, le chevauchement est resté bloqué. Un deuxième séisme pourrait donc se produire avec des conséquences potentiellement encore plus catastrophiques. Si on imagine que ma main représente la plaque indienne qui s'enfonce, ici, on a la trace du contact à la surface, c'est-à-dire ça, c'est l'Inde, ça, c'est ce qui est dessous. Et le séisme qui a rompu en 2015, c'est une section assez profonde, déjà. Ce qui reste à casser aujourd'hui, au moins pour cette partie du front, c'est la partie qui vient de l'endroit qui a cassé jusqu'à la surface. Et ça, ça fait encore 100 km. On pourrait s'attendre à avoir un autre séisme important avec des conséquences très destructives. Entre quelques mois et quelques années, nul ne peut le prédire. Mais les regards de la communauté scientifique restent fixés sur le Népal en prévision de cette réplique annoncée. Malgré cette compilation terrifiante de colère du ciel et de la terre, le bilan de cette année 2015 est-il particulièrement édifiant en termes de catastrophes naturelles ? Pas forcément. En tout cas, sur le plan économique, d'après Robert Muirwood qui modélise les risques pour les compagnies d'assurance. « On peut mesurer le coût total planétaire des catastrophes naturelles en estimant les pertes. C'est probablement autour d'une centaine de milliards d'euros tout ensemble ou dans cet ordre d'idées. les catastrophes naturelles ont bel et bien un impact économique. Ça, c'est juste pour une année moyenne. Et je ne sais pas encore pour cette année. Mais je pense que nous serons en dessous de cette moyenne. Dans des lieux comme Taïwan, par exemple, il y a beaucoup d'assurance et il y a eu des pertes cette année. Mais il y a très peu d'assurance au Népal, par exemple, parce que c'est un pays pauvre. Donc, globalement, cette année a été très calme en termes de risques d'assurance. Même son de cloche du côté des spécialistes des volcans. A l'heure du bilan, malgré quelques épisodes spectaculaires, 2015 n'a pas défrayé la chronique. C'était une année assez calme. Il y a eu le Calbuco et le Bardabunga qui a terminé son éruption. Ça a donné un peu de temps aux scientifiques pour analyser toutes les données qu'ils avaient accumulées. C'est une très bonne année quand il ne se passe pas grand-chose. Enfin, pour les cyclones, le bilan de cette année 2015 est plus mitigé en fonction des zones géographiques. Au niveau mondial, le nombre des cyclones tropicaux est assez stable, avec environ 80 systèmes par an. En revanche, sur l'Atlantique, l'année 2015 a été particulièrement calme si on se réfère à l'ordre alphabétique utilisé pour nommer les cyclones qui apparaissent l'un après l'autre. Quand il y a un igno, donc avec des anomalies de température chaudes dans l'est du Pacifique, en général, l'activité cyclonique sur l'Atlantique est affaiblie. À titre d'exemple, l'année 2005, qui était une année record, on a été jusqu'à Z, et puis une fois arrivé à Z, on attaque les lettres de l'alphabé, alpha, bêta, gamma, delta et psy. Je crois qu'on est allé jusqu'à... Enfin, on a eu 31 phénomènes dans l'année 2005, ce qui est un record absolu, puisqu'en moyenne, on a une dizaine dans l'Atlantique de phénomènes. Donc l'année 2005 a été... Voilà, c'est pour vous donner une fourchette, aujourd'hui, on est à J, et en 2005, on a attaqué les lettres de l'alphabé grec. Ce calme apparent ne doit pas endormir la vigilance des scientifiques. En effet, El Nino est loin d'avoir dit son dernier mot. C'est autour de Noël que le phénomène surnommé El Nino, comme l'enfant Jésus, donne toute sa mesure. C'est normal que pour l'instant, on n'ait pas eu des anomalies très marquées au niveau climatique mondial. Le Nino est en phase de croissance, en fait, et on atteindra le maximum aux alentours de Noël. Donc le début de l'année 2015, on avait une très faible anomalie de température sur l'océan Pacifique. La phase de croissance, c'est seulement maintenant. Et les conséquences à venir d'El Nino ne se limiteraient pas au sol pacifique. Ce mécanisme météorologique est l'un des plus puissants moteurs de changement du climat mondial. C'est pas du tout aussi localisé qu'il pourrait y paraître au vu de l'Europe, en fait. C'est que, au niveau des tropiques, on a déjà la moitié de la surface du globe qui se trouve entre 30 degrés nord et 30 degrés sud. En plus, l'océan Pacifique, c'est vraiment un monstre au niveau océan sur la planète, puisqu'on a 17 000 kilomètres des côtes de l'Amérique du Sud jusqu'aux Philippines de l'autre côté. Pluie diluvienne, sécheresse. De vrais dérèglements pourraient affecter notre planète dans les mois à venir, parfois à des milliers de kilomètres de la zone où l'anomalie climatique a commencé. Il va y avoir des énormes inondations sur la côte du Pérou et de la Bolivie, par exemple, alors qu'une sécheresse va sévir dans le nord-est du Brésil ou encore une autre en Australie. La corrélation de ces événements est clairement due à El Niño. Il y a beaucoup de phénomènes qui en sont liés et on peut s'attendre à de nombreux autres dans les prochains mois. Le dernier El Niño record s'est produit en 97-98 avec 2,7 degrés par rapport à la normale. Les dégâts qu'il avait provoqués ont été estimés à 33 milliards de dollars. Fin 2015, El Niño frôle déjà la barre des 3 degrés, ce qui permet aux climatologues d'entrevoir les grandes tendances météorologiques à venir. Donc 2015 et 2016, une grande certitude vont être des années record de chaleur. Par contre, 2017 sera fortement parce qu'en général, après El Niño, il y a la Ligna, qui est un refroidissement du Pacifique, le retour de balancier. Par contre, sur les canicules, si on prend les canicules en France, là, on est à peu près certain que sans réduire le réchauffement climatique en cours, on va vers plus de canicules. Aujourd'hui, on a 2 à 3 jours de canicules par an en France. On va arriver à 20 à 30 jours de canicules par an. Et ça, on a assez confiance. Au niveau des tempêtes et de leur impact de précipitation, aujourd'hui, la recherche n'est pas suffisamment avancée pour pouvoir le dire de façon certaine. Ce scénario climatique est encore toutefois modifiable, à condition de prendre d'importantes décisions politiques pour modifier le niveau des émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement. Malgré un grand nombre de catastrophes naturelles, 2015 n'a pas été aussi dramatique qu'on pourrait le croire. Certains événements imprévisibles, comme le tremblement de terre au Népal, ont gravement marqué l'année. D'autres, plus faciles à surveiller, comme le volcanisme, sont à peu près restés sous contrôle. En revanche, au niveau météorologique, toutes les conditions étaient réunies pour en faire une année explosive. El Niño record, réchauffement climatique et oscillation décennale du Pacifique se sont combinées pour faire grimper le thermomètre et détraquer pluie et sécheresse. Attention, ces phénomènes n'ont pas dit leur dernier mot et 2016 pourrait bien commencer en fanfare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada